ok salut à tous et à toutes c'est napo pour l'atelier sonoré visuel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que aujourd'hui on va parler d'un sujet on va parler d'un sujet dont j'ai envie de vous parler ouais ouais c'est dynamique ouais ouais il ya une intro dynamique parce que là c'est sur le coeur il faut que j'en parle il faut que j'en parle c'est lourd non c'est pas lourd aujourd'hui je vous parle du fait de venir en tant que presse média ou autre sur un festival que ce soit pour rédiger un article pour un blog une presse un journal je sais pas quoi que ce soit pour filmer des vidéos pour je ne sais quel contenu que ce soit pour prendre des photos photos alors je vais je pense plus parler aux photographes et aux vidéastes mais je suppose que c'est pareil pour les gens qui veulent écrire un article même si souvent ils viennent plutôt du côté festivalier mais c'est un truc que j'ai découvert en septembre avec electric park j'ai déjà fait trois soirées entre guillemets comme ça le festival electric park une soirée techno à lyon et le lance électronique festival et bref tout ça pour dire que c'est génial c'est génial moi j'adore la musique électronique et les festivals j'adore ça et en fait quand je le fais de cette manière là je le vis vraiment de manière différente genre c'est complètement nouveau pour moi cette manière d'aller en festival je dirais pas que j'ai tout le temps envie d'aller comme ça parce que j'adore aussi parfois juste profiter mais c'est vraiment nouveau et ça me plaît vraiment beaucoup je sais pas comment dire mais en gros tu n'es pas un artiste mais tu es vraiment dans les backstage tu as vraiment accès à des choses qui sont tu es vraiment dans les coutures de l'organisation dans les dans les petits détails tu vois tu entends tu comprends et tu accès à plein d'infos auxquelles les festivaliers classiques n'ont pas accès et moi je trouve ça génial si tu fais de la vidéo si tu fais de la photo et que tu hésites franchement lance toi demande va dans un petit festival pas loin de chez toi propose leur tes services gratuitement tu leur dis oui voilà j'aimerais faire des photos même si tu te trouves pas très bien en photo et tu vas apprendre eux ça leur coûte pas grand chose alors évidemment ils en l'on serait ils en mettront pas 300 mais globalement entre guillemets il ya toujours de la place sur un festival sur un événement pour des photographe des idéastes globalement aujourd'hui en plus excepté ceux qui sont rémunérés pour parce qu'ils sont le entre guillemets le photographe officiel il y en a beaucoup qui viennent bénévolement parce qu'ils viennent entre guillemets pour leur contenu par exemple moi j'y vais bénévolement parce que j'y vais pour mon contenu et donc finalement moi je gagne du contenu eux ils gagnent de la visibilité tout le monde y gagne tout le monde est content en plus de ça on est souvent bien reçu alors en fonction des événements bas tu peux avoir accès c'est des petites choses mais moi j'ai sur deux fois sur trois j'ai eu accès au bar j'ai été une fois j'ai été mon repas a été pris en charge enfin bref c'est des petites choses mais c'est vraiment un autre aspect du festival et pas un artiste t'es pas t'es pas attendu et en même temps tu as une importance tu as quand même le privilège de monter sur scène alors c'est pas toi qui derrière les platines ça c'est sûr mais tu as quand même le fait d'être sur scène et de voir la foule c'est pas rien je vous avoue que c'est pas rien la première fois que je suis monté sur scène tu vois un peu flipper clairement on va pas se mentir ça fait vraiment flipper je pense que la première fois que je suis monté sur scène avec beaucoup de monde c'est la fameuse vidéo avec danya rk à electric park moi j'étais j'étais en stress de ouf c'est un truc de ouf mais c'était trop bien comme expérience c'est vraiment différent et en plus tu vis à la fois l'instant et en même temps tu es concentré sur autre chose donc c'est particulier parce que à la fois tu vis vraiment l'instant présent genre tu adores tu kiffes le drop tu kiffes l'ambiance et en même temps moi je sais que quand je fais ça quand je suis en train de filmer je suis concentré sur ce que je suis en train de filmer et je suis pas en mon but quand je filme pour pour prendre des vidéos pour un événement comme ça mon but c'est de faire le comment dire d'avoir les plans les plus jolis les plus agréables à regarder pour pouvoir faire quelque chose de plus pour que pour que les gens qui vont regarder la vidéo ensuite bah ce soit agréable à regarder pour eux donc tu es toujours un pas là la recherche de la bonne image le machin ça c'est normal chacun chacun cherche à faire sa patte un petit peu finalement on pourrait dire ça cette expression faire chercher à faire sa patte c'est pas très bon ça c'est un chien qui aboie non qu'est ce qu'on peut dire d'autre mais alors il ya un truc il ya un truc qui est très particulier et ça moi je m'y attendais pas du tout ce point là j'avoue que je m'y attendais pas du tout et je dirais que c'est celui qui me dérange le plus même si j'arrive à passer outre c'est quand même un point qui est pas facile c'est que quel que soit l'événement globalement on est plusieurs c'est rare que si vous êtes le seul tant mieux mais c'est généralement des petites structures des petits événements mais si vous êtes avec d'autres gens que ce soit d'autres photographes d'autres vidéastes bah finalement vous êtes plusieurs à faire un peu le même travail pendant la soirée alors différents angles différents différents moments vous n'avez pas le même oeil donc pas la même manière de voir les choses et pas forcément les mêmes objectifs ce soit photo vidéo globalement n'est dans la même cours même classe même panier que tu veux la même panier c'est bien et en fait moi ce qui me gêne qui me gêne et en même temps c'est ça le jeu tu vois c'est je vais appeler ça la bataille des plans la bataille des plans c'est quoi la bataille des plans c'est il ya un drop je vous met cette petite image là pour illustrer que je trouve très très bien regardez quand je vais monter sur scène et juste après vous allez voir qu'il ya il ya trois photographes ou peut-être des vidéos mais bref il ya déjà il ya trois personnes sur scène en plus de l'artiste sont déjà en train de faire des plans et en fait la bataille des plans comme je l'appelle c'est vraiment ce côté bas qui va avoir le meilleur plan et à quel moment les drop le drop il arrive au même moment pour tous les personnes qui sont là en train de filmer si tu sens en plus faut avoir un peu un feeling tu as le moment où tu dis ma là je pense qu'il faut filmer parce que je sais pas intuition le droit est bien il va y avoir des confettis je sais pas il ya un niveau à un côté chance aussi parce qu'on peut pas tout prévoir mais il ya un petit côté feeling si tu sens que le drop il va être bien forcément c'est bon moment pour filmer quand l'artiste il est en train de faire un truc stylé je sais pas soit il monte sur scène bon là on parle d'un truc assez mainstream c'est le dm mais si l'artiste il monte sur la petite table si l'artiste il va devant s'il prend le canon à fumer je sais pas bref c'est l'artiste c'est un truc qui se dénote et qui est entre guillemets créer des belles images bah forcément au moment où ça arrive si par exemple pour l'événement je pense que par exemple je vais prendre le cas de du lancer électronique festival je pense qu'on était à peu près cinq je sais qu'on était deux vidéastes et ouais on était cinq ou six à prendre des photos et vidéos il suffit qu'on soit tous sur scène au moment où il ya ce drop là et à mon avis il ya des fois on était quasiment cinq ou six et ben à ce moment là là c'est un peu la guerre d'où la bataille des plans c'est la guerre pourquoi parce que chacun veut son plan chacun veut sa belle image il sent qu'il ya un moment joli qui va arriver donc chacun film chacun prend des photos mais chacun veut la meilleure image et c'est là que c'est compliqué c'est que chacun ne veut pas voir les autres sur son plan forcément quand tu filmes t'as pas envie de voir les autres photographes toi tu as envie de voir l'artiste la foule les effets mais t'as pas envie de voir les autres photographes et en même temps chacun on sait jamais qu'on en personne enfin en tout cas à chaque fois j'ai pas jamais communiqué avec les autres mais chacun fait un peu attention aux autres donc tout le monde essaye d'avoir le plan qu'ils souhaitent sans prendre les autres dans son champ et en même temps pendant qu'on filme donc moi je suis avec mon stabilisateur comme ça et en même temps je fais attention d'une part à ce qu'ils aient personne dans mon champ ou en tout cas le moins possible et en plus de ça j'essaye de pas être dans le champ des autres parce que l'idée c'est de pas être un gros connard et d'apparaître comme ça sur le plan des autres alors que toi tu fais attention justement tu essaies qui soit pas dans ton plan du coup c'est un peu la battle parce que voilà c'est qui ira à tel endroit en premier pour une fois qu'une personne est un endroit il n'y a pas une deuxième qui va aller au même endroit donc ça se répartit finalement donc c'est un peu une battle de qui sera le plus stratégique même si c'est pas une battle personne se le dit il n'y a pas une tension de battle mais il ya ce côté un peu challenge de qui qui est au meilleur endroit au meilleur moment entre guillemets et le fait de chacun essayer de pas marcher sur les autres tout en essayant d'avoir la meilleure chose pour lui c'est un peu voilà c'est pour ça que j'appelle ça la bataille des plans et c'est à la fois ce que j'aime bien et ce que je déteste j'aime bien le côté bas un peu challenge de bas il faut essayer d'avoir un peu de voilà un peu le un peu la pépite un peu le le drop un peu plus sympa que les autres et en même temps je trouve ça crée un peu une tension voire parfois une frustration frustration pourquoi si jamais c'est ce que j'appelle le plan raté vous avez maintenant j'ai mis des appellations pour tout ce que tout ce que je vis je mets une appellation globalement le plan raté c'est quoi le plan raté c'est pas un plan trop beau puis il ya un mec qui passe devant voilà et ça m'est arrivé et en fait quand ça t'arrive tu as juste la rage moi ça m'est arrivé au lancer des tréunis festival je tirais pas qui c'était toi je m'en souviens même plus mais mais je me souviens je venais de faire un plan je me disais ah il est trop bien ce plan et avec qui est passé devant ça m'a vénère je quittais la scène j'étais dégoûté j'ai ragé un peu dans le couloir parce que parce que j'étais dégoûté j'avais un plan trop beau que je m'étais dit celui là il va vraiment être bien et flinguer flinguer parce que bon un plan où il ya quelqu'un qui passe devant c'est c'est raté quoi c'est comme c'est comme une photo floue sauf si elle est floue volontairement mais si je mets ma main devant ta photo tu comprends bien que sauf si c'est une photo de ma main voilà tu comprends je m'en rends on va pas expliquer plus longtemps t'as compris de quoi je parlais voilà sinon voilà on arrive un peu au bout le sujet le sujet franchement c'est un sujet que j'adore j'ai vraiment je ne m'attendais pas du tout à découvrir ça si vous voulez que je vous fasse un récap moi en juillet je faisais de ma chaîne c'était que du vidéo mapping je me suis dit à j'aimerais parler un peu plus de musique électronique parce que c'est quand même vraiment un sujet que j'aime beaucoup donc je me suis dit allez je commence je parle de musique électronique j'ai élargi le sujet je parle d'artiste propose des musiques j'ai plein de formats différents et je me suis dit ce qui serait trop bien c'est d'aller un peu vlogger en festival ou mais en fait je le voyais je vais être honnête je l'imaginais un peu comme ce qu'a pu faire felkin mais en différemment ça veut dire avec ma pâte avec ma sauce avec mon ma manière de faire si je puis dire et je voulais pas copier mais je voulais faire un truc dans le style et en fait je me rends compte que je fais pas du tout ça je fais un truc que je copie vraiment pas parce que je fais vraiment quelque chose de complètement différent il me rends compte que je me prends un peu au jeu du vidéaste un peu comme un vidéaste professionnel qui chercherait à faire je sais pas une after movie professionnel je sais pas tomber l'inde ou un truc comme ça et en fait moi avec mon entre guillemets pauvre matériel parce que je filme uniquement avec mon petit téléphone et un stabilisateur alors mon petit téléphone c'est un iphone 12 pro je vous cache pas il finit très bien mais le fait du matériel ça entre bah tiens ça ouvre un nouveau chapitre le chapitre de la légitimité moi je vous avoue que quand je suis sur scène en train de filmer avec mon téléphone et mon stabilisateur même si je suis très content des images que je filme ben je me sens toujours un petit peu moins légitime du mec qui a son appareil photo un peu trop stylé son gros objectif et son gros stabilisateur même si je sais que c'est pas la taille de l'appareil qui fait le rendu quelqu'un peut avoir un gros truc et faire des trucs nuls et inversement mais quand même moi je vous avoue que ça remet en jeu à chaque fois je me dis un peu est ce que je suis légitime d'être là genre j'ai l'impression vraiment de passer pour un pour un amateur total et après je me rappelle que je suis un amateur total mais en revanche bah je fais de mon mieux je fais de mon mieux et franchement je trouve que je progresse bien si vous regardez la première after movie que j'ai fait électrique park et la deuxième que j'ai fait au lance électronique festival ah bah franchement y'a pas photo je trouve que je progresse j'ai découvert qu'il y avait une fonction ralenti avec le stabilisateur du coup ça fait des ralentis trop sympa mais encore des petites choses faut que j'apprenne à mieux filmer en basse luminosité parce que je trouve qu'on perd en qualité mais bon ça c'est globalement c'est dans l'image de manière générale mais c'est vrai qu'avec un téléphone on a moins accès aux réglages donc c'est un peu plus dur tout ce qui est iso tout ça on peut moins bien le travailler mais tout ça pour dire que je suis avec mon petit matériel et je l'assume de plus en plus et limite c'est un peu un défi je pense un peu comme tel limite j'ai pas spécialement envie de me dire que j'ai envie de m'acheter un appareil photo ou je sais pas quoi à la rigueur je me disais je me dirais franchement si j'ai beaucoup d'argent je préfère m'acheter par exemple l'iphone 13 pro qui a des nouvelles fonctionnalités avec notamment le mode cinématique qui permet d'avoir un effet bouquet ou un comme on peut enfin bref le chant le flou derrière plan ou de devant bref tu vois ce que je veux dire peut-être si tu vois tant mieux si tu vois pas tant plus bref à la rigueur je préfère investir dans du matériel comme ça parce que bah je trouve que ça me correspond plus dans le sens où j'aime bien ce côté un peu amateur j'ai préféré avoir un côté un peu différent des autres j'ai toujours voulu être un peu différent des autres et j'aime bien me dire bah moi je me balade avec mon petit téléphone et mon petit stabilisateur mais n'empêche que juste avec ça bah ouais je suis une des after movies et franchement je le trouve qu'elles sont pas si mal alors oui elles sont pour l'instant pas en 4k parce que j'ai pas encore de quoi faire du montage en 4k mais petit à bientôt j'espère qu'elles le sont si vous utilisez le code promo de IVM petit placement de produit pour moi même et tout ça pour dire que oui mon objectif c'est de faire bientôt les montages en 4k mais je pense vraiment de plus en plus que je vais rester sur téléphone pour tout pour tout ce qui est captation parce que parce qu'en fait ça rend bien ça rend super bien ça rend super bien on peut faire plein de choses regardez on a investi dans des lumières maintenant on trouve que l'image est beaucoup mieux parce que il ya des lumières mais en soit je filme toujours avec mon téléphone comme avant c'est juste que c'est mieux éclairé donc ça rend mieux mais sinon c'est la même chose qu'avant je fais toujours avec mon téléphone depuis le début et ça ça fait plaisir ça fait très très plaisir qu'est ce que je peux rajouter bah c'est à peu près tout donc vraiment si j'ai un conseil à vous donner c'est lancez vous si vous êtes dans le domaine ainsi ou si vous avez envie d'être dans le domaine mais j'en sais vous faites le si vous avez envie de le faire faites le essayer au moins essayer vous verrez ce que ça donne mais essayez vous avez rien à perdre et puis vous ça vous donne vraiment un accès si c'est quelque chose que vous avez envie de découvrir et ben essayer vous n'avez absolument rien à perdre tout à gagner que je peux vous assurer que si vous aimez l'univers de la musique électronique la scénographie vous aurez un autre aspect vous allez voir une nouvelle face et ça c'est très sympa donc donc moi j'en suis très content et pour l'instant vous voyez j'ai j'ai fait quatre demandes pour des événements j'ai réussi à faire les quatre je me suis pris aucun refus même electric park qui ont été les premiers en plus bon alors là j'ai un peu j'ai un peu j'ai un peu triché alors c'est pas vraiment triché mais donc j'ai un peu forcé le passage pour electric park mais n'empêche que c'est passé j'ai insulté personne j'étais courtois j'étais correct et c'est passé donc si tu veux savoir comment tu vas voir l'interview avec damien rk là et et puis sinon bah tu veux pas savoir bah c'est que tu veux pas savoir donc ça s'arrête là voilà je pense qu'on va s'arrêter là je suis pas depuis combien de temps je bablate mais voilà j'avais envie de vous raconter un petit peu mon ressenti sur sur le côté vidéaste photographe en événements comme ça de musique électronique en concert de manière générale c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme dirait mac fer et carito pour le référencement mais parce qu'ils ont raison ils ont raison le référencement c'est les commentaires les likes donc vas-y lâche toi dit dis moi des trucs vas-y même dis moi des trucs méchants c'est quoi vas-y ça me fait du référencement moi ça me va non pas trop de haine s'il te plaît je suis fragile ça va me faire du mal après enfin bref c'était napo pour l'atelier sonoré visuel moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et c'est une fin de tournage allez ciao 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 ciao